Entre un jeune qui s'immole à Sidi Bouzid et un jeune qui est électrocuté à Kasserine, parce que l'un et l'autre pleurent le fait qu'ils n'ont pas de gagne-pain et que ce gagne-pain est vital pour eux, la jeunesse, surtout la jeunesse à l'intérieur de la Tunisie, elle n'a pas l'impression qu'il y a eu des changements en 5 ans ? Justement, je voulais faire la liaison entre les défis et les difficultés que nous avons entre les défis. Il y avait un grand défi sécuritaire et puis un grand défi au niveau de la paix sociale et un grand défi au niveau économique. Et le gouvernement a commencé par évaluer la situation et sur la base de cette évaluation, nous avons mis en place une note d'orientation pour la période de 2016-2020, le prochain quinquennat. Et dans le cadre de ce quinquennat, il est prévu des solutions pour les jeunes et pour les moins jeunes et pour tous les problèmes qui se posent en Tunisie. Et l'événement qui s'est passé à Kasserine dernièrement est le résultat du démarrage de ce... Parce qu'on ne peut pas, nous n'avons pas une baguette magique pour dire de l'emploi à tout le monde en même temps. Il y a des priorités et ces priorités, nous sommes en train de les mettre en place. Ce qui se passe actuellement en Tunisie, c'est le résultat d'un mécontentement, pas dû au problème de liberté, au problème de création d'emplois. Et la création d'emplois n'est pas une opération facile, ça demande d'investissement, ça demande énormément d'efforts.